Bienvenue à Southampton, Jérémie. Comment vous êtes-vous heureux d'avoir rejoint Southampton ? Qui, de par ses installations et de ses saisons précédentes, montre que c'est un bon club de Première Ligue. Qu'est-ce que vous savez sur le club ? Je sais que le centre de formation est très important ici. Une belle académie. Les installations, encore une fois, sont extraordinaires. Les supporters, les fans sont très très bouillants comme de partout en Angleterre. J'ai joué étant plus jeune avec Morgan Schneiderlin, je pense que vous connaissez. Déjà à l'époque, il m'avait dit qu'il y avait de très belles installations au club. En arrivant ici, je ne suis pas déçu. Passons à la Première Ligue, c'était toujours une ambition ? C'est un rêve, oui. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. Je joue en Angleterre. C'est un championnat qui m'a toujours fait rêver depuis tout petit. Donc voilà, très heureux et encore une fois, très fier de pouvoir le réaliser aujourd'hui. Un facteur important, oui. Un facteur important, puisque je le connais, il me connaît. Je sais qu'il connaît mes qualités. Donc à moi de tout donner sur le terrain pour lui rendre la confiance accordée en lui et dans l'ensemble du club d'ailleurs, que je remercie encore une fois pour cette confiance accordée. Comment avez-vous aimé travailler avec Claude Puel dans le passé ? Alors déjà, c'est l'entraîneur qui m'a lancé en Ligue 1 en France, quand je jouais à Lyon. Donc c'est quand même une étape importante dans une carrière. Et par la suite, voilà, on s'est encore rencontrés de nouveau dans le club de OGC Nice. Voilà, pour continuer ma progression. Et après une belle saison l'année dernière, on se retrouve désormais dans ce club en Angleterre, à Southampton. Comment est-ce que tu regardes en termes de la fitness de la nouvelle saison ? Tout se passe très bien. Bien évidemment, je me suis préparé physiquement seul en attendant. Je n'étais pas en vacances jusqu'à présent. J'ai préparé mon mercato de la manière la plus professionnelle possible. Dès demain, on verra s'il faut faire une petite mise à jour. Mais je pense être prêt très rapidement. Pour les fans de Southampton, qu'est-ce qu'ils peuvent voir de toi ? Ils aiment énormément me donner sur le terrain. Ils aiment énormément me dépenser, mouiller le maillot comme on dit en France. Voilà, beaucoup d'énergie, de vitesse et d'impact. Et j'espère, voilà, pour essayer d'enflammer le match. Je suis un ancien joueur offensif qui a reculé d'un cran. Et j'espère apporter justement cet apport offensif lors des matchs. Vous avez beaucoup d'expérience européenne. Quel est le fait que Southampton est en Europe un grand positif pour toi ? C'est très positif, très positif. J'ai eu la chance de faire quelques matchs de Ligue des Champions avec Lyon. Des matchs aussi d'Europa League avec Guingamp. C'est très positif et c'est des matchs particuliers. C'est des matchs de Coupe d'Europe avec encore un niveau d'intensité plus élevé. Mais des matchs extraordinaires à jouer et je suis persuadé qu'on peut faire un très beau parcours cette saison. Qu'est-ce que tu espères à atteindre pendant ton temps à Southampton ? Je vais essayer de rester simple. Et le premier mot qui me revient, c'est de gagner. Gagner, gagner, gagner le plus de matchs possible. Je suis persuadé qu'en réalisant ceci, on fera une belle saison. Bien évidemment, continuer en championnat à jouer le plus haut possible. Et pourquoi pas faire un beau parcours en Europa League. Merci. Merci.